Cette visite au Sénégal du président du FC Metz, Bernard Serin, revêt un sens particulier, à savoir l'inauguration du lycée de l'Académie Génération Food, qui porte son nom. La délégation française est arrivée à l'aéroport Blaise Diagne le mardi 19 mars, dans l'après-midi. A l'hôtel, elle a été reçue par le président Mali Touré et ses collaborateurs. Le lendemain, Cap-sur-Denis, Bernard Serin et ses compagnons ont d'abord visité le poste de santé du village, une structure sanitaire où le président de l'Académie Génération Food, Mali Touré, a beaucoup fait, en relevant le plateau médical. D'ailleurs, le poste de santé porte également son nom. La délégation française en a profité pour faire un don de matériel médical, un geste que le personnel a salué. La visite s'est prolongée au centre où de nouvelles installations sont sorties de terre. Priorité au lycée Bernard Serin, qui est l'aboutissement d'un souhait conjoint, allié sport et études. Le président du FC Metz a fait le tour des salles de classe, accompagnée du directeur de l'établissement, Moussa Keïta. Les vestiaires et le stade Djibril Djan ont également été visités. La satisfaction pouvait se lire sur le visage des visiteurs. Après la pause repas, le cortège prend la direction de l'île de Gorée, en passant par de la Croze, célèbre avec ses montagnes de sel. A 15 heures passées de quelques minutes, le cortège est arrivé à l'embarcadère afin de prendre la chaloupe. L'île de Gorée a été une étape importante dans cette visite, une étape forte en émotion avec le passage à la maison des esclaves. La municipalité de Gorée a salué la visite du président Bernard Serin. D'ailleurs, il lui a été décerné d'un titre honorifique. Le jeudi 21 mars Le jeudi 21 mars a été le centre d'intérêt de la visite de Bernard Serin. Le lycée, qui porte son nom, a été inauguré sous la présence effective du premier ministre Mohamed Boune Abdallah Djan. Cette structure est un fruit de la collaboration entre le FC Metz et Génération Foot. La bienvenue au nom des populations de la commune de Bambilor, la cérémonie d'inauguration de ce lycée, qui nous réunit aujourd'hui, atteste de manière éloquente l'importance que revêtent les études dans la formation dispensée à Génération Foot. L'expression « sport, études » est bien une réalité au niveau du centre de formation Génération Foot. Que la commune de Bambilor s'honore, d'abrité et qui a fini de se positionner parmi les centres de formation de référence en Afrique dans le domaine du football. Ce n'était pas comme ça. C'était des dunes, c'était des cadres, c'était de grands arbres. On se demandait même si Madi Touré pourrait un jour réussir à planir la terre pour pouvoir y installer Génération Foot. Mais le mérite de Madi Touré, c'est sa discipline, son courage, son engagement, sa discrétion. Et ainsi, il a gagné le cœur de tous les deux noirs en passant par les grandes portes qu'on a dit tantôt. Invité de Marc et parrain de l'Académie, Youssoundour a également salué l'initiative. L'inauguration du lycée Bernard Serin me conforte dans ce que j'ai toujours pensé de l'Académie Génération Foot, qui est un vrai centre d'excellence. Lors de mes voyages à travers le monde, dans le cadre de mes activités artistiques, j'ai toujours dit, ce qui est réalisé ici permet de croire à un avenir brillant pour la jeunesse africaine. Madi Touré et ses collaborateurs ont démontré au fil des années que rien de solide ne se bâtit sans passion. Ils ont su surmonter les plus grandes difficultés pour poser progressivement les jalons de ce centre moderne dans un environnement champêtre, loin des clameurs de la grande agglomération dakaroise. Dès le départ cependant, à la création de l'Académie en 2000, nous avons placé l'éducation au cœur de nos actions. Dans nos locaux modestes, situés alors à la cité Ousmane Diop à Liberté 6, nos 20 pensionnaires pouvaient bénéficier de cours dans les matières suivantes, français, anglais, mathématiques et informatiques. C'est la preuve que pour moi et mes compagnons des premiers jours qui sont toujours à mes côtés, il s'est toujours agi de former des hommes avec le créneau « Construire notre avenir avec passion ». Nous sommes en effet conscients que l'éducation est l'un des instruments les plus puissants pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, ainsi que pour jeter les bases d'une croissance économique solide. Aucun pays au monde ne peut mettre en œuvre un véritable développement sans miser avant tout sur l'éducation et la formation des jeunes. Notre vocation est de former des hommes complets, comme le dit fréquemment le directeur technique, des hommes complets vivant leurs rêves avec passion, des hommes complets autonomes, des hommes complets exerçant l'esprit comme ils exercent le corps, « Forger le corps, développer une morale et une discipline communautaire gaz d'une réussite utile pour les autres. » C'est l'esprit à travers un parcours classique et un parcours métier, ouvrant ainsi à ces jeunes passionnés de foot d'autres perspectives qui ne font qu'enregistrer leur personnalité et accroître leur sens de réussite. Un certain 15 février est né un garçon qui a passé toute son enfance dans un petit village, fils de paysan élevé par sa grand-mère au pays de la Pouchère et des travaux champêtres. Passionné de foot et peut-être talentueux, mais que rien ne prédestinait à cet univers fantastique du footballeur. A l'école du Vieux-Pachère, il cotisait 100 francs CFA, soit 0,15 euros par semaine. Esquadé un soi-disant terrain losé dans une petite école primaire, coincé au pays de la Pouchère et des routines champêtres, il aurait été peut-être un bon charretier, un bon cultivateur, et un bon footballeur de Navetane, je ne sais pas. Ce jeune homme obtient son BFM en 2015, premier du centre, aujourd'hui bachelier et étudiant. Aujourd'hui, bachelier et étudiant, il suit sa passion à l'équipe pro. Pas grâce à l'effort conjugué de ses parents qu'il est obligé de soutenir financièrement, mais par la force des choses, la vision d'une personne, M. Madi Touré. La détermination d'une équipe, l'alturisme et la générosité des partenaires, chez jeunes à l'image d'autres, chez moi, Mohamed Sey. Alors, merci M. Touré, merci M. Serrein, merci M. Ndou, Serre parrain, à toutes vos équipes, pour avoir donné à chez eux l'opportunité de vivre leur passion, de réveiller leur potentiel, et d'entretenir la flamme de l'espoir. Selon le premier ministre, Mohamed Boune Abdallah John, cet établissement répond aux besoins en infrastructures scolaires. Cette infrastructure de premier plan intègre, qui intègre dans un même espace pédagogique, l'enseignement général et la formation professionnelle, fruit de la collaboration intelligente que vous entretenez à la tête de génération foot et du football club de Metz, répond en effet parfaitement à deux préoccupations majeures. D'une part, la structuration plus allergie à moyen terme de la dynamique intersectorielle entre le sport et l'éducation, et d'autre part, la satisfaction à court terme de nos besoins en infrastructures scolaires. Le président du FC Metz a magnifié le travail et l'accorde, une importance notoire aux études. Comment ne pas élever le niveau d'ambition lorsque l'on collectionne autant de trophées depuis quatre saisons ? Tout ce qui a été réalisé ici, il a été en référence au niveau des meilleurs centres européens. Hébergement, restauration, équipement, salle de musculation, de kinésithérapie, de soins médicaux, terrain d'entraînement, terrain de compétition, espace vert. Pour la compétition, les résultats nous ont conduits à aménager la tribune, les vestiaires, les locaux annexes, pour les arbitres, la presse et les invités d'honneur. Mais il est un domaine dans lequel j'ai personnellement toujours porté une attention particulière. C'est l'éducation. L'éducation est un pilier dans tout programme gouvernemental. Le Premier ministre Mohamed Boune, Abdallah John, souligne que cet établissement répond aux besoins du développement scolaire. A Déni, le lycée Bernard Serra, comme tous les espaces éducatifs qui composent notre cadre scolaire, contribuera à construire les citoyennetés locales nouvelles, fondatrices d'un sentiment d'appartenance à une citoyenneté nationale riche de ses diversités. Le lycée Bernard Serra fait partie des installations qui fondent l'académie Génération Foot. Cet événement a également été une tribune pour les doléances de la population locale. La boucle de Déni, une route non-bitumée et reliant les deux villages est une vieille requête. Mais le Premier ministre a tenu à rassurer les populations quant à la finalisation des travaux. Moi, je suis moudiare. 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 Waouh. Le talib, le Premier ministre est un peu d'accéder. Je suis moudiare. Je suis moudiare. Je me confirme. Je suis moudiare. Bonne. Je suis moudiare. Je suis moudiare. Je suis moudiare. Plusieurs personnalités étaient présentes lors de cette cérémonie. Le parrain Youssou Ndour, le ministre des Sports Matarba, le porte-parole du gouvernement Seydou Gueye, le président de la Fédération Sénégalaise de Football Augustin Senghor, le président de Diambar Sairsek, le ministre de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'artisanat, Mamadou Tala, le directeur général des employés domaine, Cheikh Ahmed Di Diambar, entre autres personnalités. Diverses personnes ont apprécié le travail abattu jusqu'ici. Les locaux de l'académie sont au top niveau. On peut tous se féliciter d'avoir réussi à créer un centre vraiment digne de ce nom, d'une qualité exceptionnelle. Et grâce à la contribution de tous, nous venant de France, on a essayé d'apporter un certain nombre d'équipements, de matériaux. Mais l'essentiel du travail a été fait quand même par des gens locaux. Moi, la dernière fois que j'étais venue, c'était il y a six ans. Et donc j'étais impressionnée et bluffée par la qualité des infrastructures qui ont été construites en six ans. Voilà, c'est exceptionnel, autant le lycée que tout ce qui est infrastructures sportives ou même d'hébergement, de restauration. Donc félicitations à tous ceux qui ont établi le travail jusqu'ici. Génération Foot, aujourd'hui, porte le football sénégalais, le football sénégalais au-delà même des frontières par les joueurs qui sont passés, par là, mais aussi par, voilà, en quatre ans, le président Serein le disait tout à l'heure, en quatre ans, quand on rentre, on voit les trophées qu'on a eu à gagner. C'est un modèle extraordinaire au-delà même du Sénégal. Donc c'est un sentiment de fierté et de dire que, voilà, comme on le dit en holof, je suis en admiration devant cette réalisation qui est exceptionnelle à tous points de vue et qui vient compléter déjà une vision qui était assez poussée et consistant à faire du projet Génération Foot un priori de développement du football et plus particulièrement du jeune footballeur. Aujourd'hui, voir que, dans sa vision, le président Mathieu Touré, avec ses partenaires et ses maîtres, ont compris qu'au-delà de forger simplement des jeunes sportifs, il fallait forger des hommes. C'est simplement quelque chose d'extraordinaire et je voudrais dire aussi que, aujourd'hui, en tant que président de la fédération, j'invite l'ensemble des clubs du Sénégal, l'ensemble des dirigeants sportifs à s'inspirer du modèle de Génération Foot. C'est un moment d'émotion et de plaisir, aujourd'hui, parce que j'ai connu le projet à ses débuts, où peu de personnes croyaient à la démarche de Madi et que, quand on voit, parce que, 20 ans après, le résultat d'aujourd'hui, avec toutes les autorités présentes, je pense qu'il faut tirer une fière chandelle à Madi Touré, qui a été vraiment visionnaire, qui a été un grand, qui a créé son projet et vraiment, c'est le moment de le féliciter et de lui rendre hommage et hommage que toute la nation sénégale étudie, parce qu'aujourd'hui, il arrive à allier deux choses, l'éducation et le sport, qui sont, pour moi, un vecteur qui touche forcément à la jeunesse. Donc, un grand bravo à Madi Touré et vraiment, c'est des initiatives à encourager, pour que d'autres aussi s'inspirent de Madi pour lancer des projets similaires. Nous avons été vraiment séduits, ça, il faut le reconnaître, on a été vraiment séduits de comprendre réellement que, malgré que nous sommes dans la commune aussi, mais Génération Foot est en train d'abattre vraiment un travail extraordinaire qu'il faut vraiment saluer. Parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est pas facile en Afrique, plus particulièrement, de l'Ouest, de voir vraiment un joyau, vraiment un joyau qui répond vraiment aux normes vraiment souhaitées, ou vraiment, aujourd'hui, un footballeur peut se permettre aujourd'hui d'avoir une très bonne éducation et d'atteindre un niveau où vraiment tous les étudiants sénégalais aspirent à atteindre et en même temps jouer du foot. Vraiment, on est très fiers de Madi. Nous sommes très fiers de Madi. Parce que c'est un garçon qui n'a pas oublié ses grands. Vraiment, ce qu'il a fait ici, c'est formidable. Vraiment, c'est formidable. C'est formidable. Madi, il a beaucoup de gens qui le connaissent et qui le connaissent et qui le connaissent. Vraiment, il a bien travaillé. Il est très forte, c'est tout à fait. C'est parce que un jeune homme qui s'est convaincue la femme en relation à son grand il leur avait A ton efiblio car le bac me lantait toujours pour cela. Nous voyons à Jésusslament, aux israélles aux lourds Je suis allée à la chance pour moi en faisant ce que je fais. J'ai pas mal à l'étroule, je ne lui ai pas vraiment pas d'autre. Je ne me suis pas fait de la moutre et je ne suis pas fait de la moutre. Je ne suis pas fait de la moutre. Je ne suis pas fait de la moutre et de l'autre. Je ne suis pas fait de la moutre. Il ne l'est pas fait de la moutre. La cérémonie s'est terminée en apothéose, une belle fête pour la jeunesse. La cérémonie s'est terminée en apothéose, une belle fête pour la jeunesse, une belle fête pour la jeunesse. Le vendredi du 22 mars à l'hôtel, le président du FC Metz est revenu sur son compagnonnage avec Madi Touré. Le plaisir aussi de voir que dans l'inauguration de ce lycée, nous avons obtenu la présence des plus hautes autorités sénégalaises. Le premier ministre en personne est venu pour couper le ruban, accompagné de plusieurs ministres, dont le ministre conseiller, accompagné aussi des autorités du football sénégalais, que ce soit la fédération ou la ligue du football professionnel. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance, la reconnaissance du fait que Génération Foot est un modèle, un modèle d'abord sportif. C'est impressionnant de voir la salle des trophées avec autant de trophées collectionnés en quatre saisons à peine. Mais c'est aussi un modèle d'éducation. Et ce lycée, c'en est le symbole. Ce lycée a vu le jour parce que les problèmes logistiques rendent difficile l'équilibre entre l'entraînement sportif et l'éducation. Donc nous avons décidé de compléter, ensemble avec Madi Touré, de compléter le dispositif de Génération Foot en construisant ce lycée. Le contrat qui l'idée du club prend fin en 2020, mais il est optimiste quant à sa reconduction. On s'est engagé avec Madi Touré. Je pense qu'on a une relation de confiance, une relation amicale et on a les mêmes objectifs. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas. Ce n'est pas quelque chose d'instantané, la réussite. Mais là, on voit le résultat du travail. Moi, je suis très fier quand je vois des images par drone qui montrent l'ensemble du site de Génération Foot. C'est extraordinaire. Donc ce qui me pousse, c'est d'avoir réussi à faire ce que peut-être personne d'autre n'a fait. Et avec ce lycée, c'est encore un pas supplémentaire qui, moi, me motive vraiment. Parce que déjà en Europe, je ne crois pas qu'il y ait une académie qui est un lycée privé à l'intérieur de l'académie. Alors évidemment, en Afrique, je pense qu'il n'y a pas d'exemple non plus. Et c'est quelque chose qui est donc à la pointe du football. Moi, c'est mon ambition. Mon ambition, c'est d'amener le FC Metz, d'amener Génération Foot et d'amener le Royal Football Club de Serain, qui est le troisième élément de notre projet, au meilleur niveau et à un niveau complémentaire les uns par rapport aux autres. Avant le départ pour le retour, Bernard Serain a reçu Yusundour et le comité des supporters de Génération Foot. C'est aux alentours de 15h que le cortège a pris la direction de l'aéroport international Blaise Diagne, mettant fin à ses séjours et a duré 4 jours. Cette coopération franco-sénégalaise est un partenariat gagnant-gagnant. Des ponts sont ainsi jetés. Pour un long compagnonnage entre Marie et Bernard, il y a de quoi être serein. So much more we can do, my hope is in you.